Savais-tu que tu pouvais utiliser la loi de l'attraction avec de l'eau ? Tu te demandes probablement comment l'eau pourrait influencer les choses dans ta vie, mis à part le fait évident que sa consommation est nécessaire à ta survie. Voyons comment la conscience humaine peut transformer la structure moléculaire de l'eau. Le docteur Masaru Emoto a passé plus de 20 ans à étudier la richesse avec laquelle l'eau peut s'exprimer. Il a découvert que les molécules d'eau de source propre contenaient de beaux motifs géométriques, tandis que les molécules d'eau polluées présentaient des formes disgracieuses. Le docteur Emoto a commencé à exposer des échantillons d'eau à différents types de musique, de vibrations, de pensées et de phrases. Ce qu'il a trouvé était fascinant. Il a découvert que la conscience humaine pouvait transformer la structure moléculaire de l'eau. Plusieurs échantillons d'eau provenant de la même source ont été soumis à différentes émotions, puis congelés. Les échantillons exposés à la colère, à la haine et à l'agression affichaient une forme moléculaire déformée et aléatoire. Au contraire, ceux qui étaient exposés à l'amour et à la positivité prenaient une structure presque parfaite qui ressemblait à des flocons de neige. Tu trouveras facilement sur Internet des photos des travaux du docteur Emoto. Tu te demandes peut-être ce que les jolies molécules d'eau ont à voir avec la loi de l'attraction. La raison pour laquelle ces molécules d'eau changent lorsqu'elles sont exposées à différentes émotions est que l'intention est stockée à l'intérieur. Lorsque tu charges de l'eau avec une intention, tu déposes une mémoire énergétique au sein de ces molécules. Nous savons que pour qu'une demande à l'univers se manifeste, nous devons d'abord émettre une intention. Il faut semer pour récolter. Le corps humain est majoritairement composé d'eau, environ 70%. L'eau transportée dans notre corps détient la signature énergétique de qui nous sommes. C'est important car nous n'attirons pas l'énergie que nous voulons, mais nous attirons l'énergie que nous incarnons. Avant de commencer, il faut choisir le désir que tu souhaites manifester dans ta vie. Par exemple, trouver l'amour, un nouveau travail, une nouvelle voiture. Choisis bien les mots pour définir. La situation actuelle, le post-it numéro 1. Ton objectif, le post-it numéro 2. Sois aussi précise que possible et concise. Il faut que ta phrase rentre sur le post-it. Utilise seulement des mots positifs et exprime-toi au présent. Prends ton temps pour faire cet exercice. Tu auras besoin de deux verres, de l'eau, des post-it ou des morceaux de papier et un stylo. Prépare tes deux verres. Inscris sur un premier post-it ta situation actuelle et sur le second le résultat souhaité. Colle les post-it sur chacun des verres et verse de l'eau dans le verre qui correspond à ta situation actuelle. Prends quelques minutes, ferme les yeux et laisse installer le calme en toi. Prends le verre situation actuelle et tiens-le entre tes mains. Garde les yeux fermés et focalise-toi un instant sur la situation actuelle. Ne te laisse pas envahir par les sentiments négatifs que cette situation te procure. Il s'agit de reconnaître objectivement la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, d'en décrire mentalement les grandes lignes de façon à en avoir une image claire et enfin d'envoyer cette représentation mentale vers l'eau du verre. Une fois cela fait, verse l'eau de ce verre, circonstance actuelle, dans le verre numéro 2, résultat souhaité. Et encore une fois, tiens le verre entre tes mains. Garde les yeux fermés et focalise ton attention sur ton objectif déjà réalisé, exactement tel que tu le souhaites. Ne te laisse pas envahir par les sentiments de doute ou par des pensées limitantes. Plonge profondément dans les sentiments et émotions positives que cela te procure, tels que la joie, l'excitation, la fierté. Imagine un courant d'énergie qui émane de toi et qui se dirige vers l'eau de ce verre. Ne force pas les choses, permets simplement à tes émotions positives en lien avec ton objectif, d'emprunter ce courant et d'aller diffuser leur énergie dans l'eau du verre. Prends ton temps pour faire cette partie de l'exercice. Plus l'eau sera chargée d'énergie positive, plus cela facilitera la réalisation de ton désir. A ce stade, l'eau de ce verre est chargée de la vision de ton résultat idéal. Prends quelques respirations profondes et bois tout le verre d'eau doucement et en conscience. Tu intègres ainsi en toi l'intention mise dans cette eau. Une fois que tu auras bu le verre, il est important de te concentrer sur un mantra. Exemple, « C'est fait » ou « Tout est accompli ». Choisis le mantra qui te convient. Intègre en toi la croyance que c'est vrai et que ça fonctionne vraiment. Comme toujours, il convient ensuite de lâcher prise. C'est fait.